Un kitesurfer qui avait été victime d'un grave accident Il nous donne là une leçon Un bel exemple de ténacité C'est un super message qu'il véhicule À force de volonté, réussit à marcher de nouveau Tournée Fier-Doli Une incroyable aventure humaine J'ai une bonne étoile, donc ça va aller Il n'a jamais voulu renoncer Un super exemple à donner Cette belle aventure Serge réalise un rêve Et l'accompagner, c'est un honneur Réussir ce qu'aucun autre n'avait fait Un pari fou, faire la traversée Il est désormais un symbole de courage On t'aime et on sait que tu vas réussir Une belle leçon de vie Notre feuilleton maintenant Dans le défi Kitesurf Caraïbes Que nous vous proposons, que nous vous faisons vivre Depuis lundi, il n'y a pas que la course Il y a aussi sa préparation minutieuse L'inventaire du matériel et la vie à bord Du catamaran accompagnateur C'est ce qu'on va voir dans ce troisième épisode Consacré au défi de Serge Ockipanti Un feuilleton signé Fabienne Léonce et Marc Balsin L'étape du jour part de l'île-et-Carette en Guadeloupe A Montserrat Avant de partir, Sylvie est au petit soin L'œil de ses hanches est irrité depuis la traversée du canal de la Dominique Un handicap supplémentaire dont il se serait bien passé Avec les embruns, le sel, le soleil J'avais carrément toute une irritation sur l'œil Je n'arrivais pas à dormir Parce que j'avais l'œil tout irrité Et donc Sylvie s'occupait de moi On a acheté des produits en Guadeloupe Pour pouvoir me soigner Parce que j'avais du mal à voir Et puis, bon, là, ça va beaucoup mieux Sa compagne, Sylvie vit cette aventure au plus près depuis le départ Comment appréhende-t-elle donc tout cela ? Ça va, je suis confiante Donc tout s'est bien passé jusqu'à maintenant Donc ça ira De toute façon, j'ai toujours le temps stressée Depuis le début, donc Donc ça ne change rien Le programme du jour est dans toutes les têtes Il faut descendre sur l'île et carette Pour déployer les ailes Laisser partir le catamaran deux heures avant Parce qu'il va trois fois moins vite que le kitesurfeur La mer est beaucoup moins agitée que la veille Le départ est prévu sur ce magnifique plan d'eau Mais avant de partir, il faut rincer l'aile Enlever le sable, puis la gonfler L'exercice demande une certaine endurance Il faut ensuite démêler les lignes Selon la force du vent Serge utilise une aile de 10, 12 ou 14 mètres carrés Ici, et contrairement aux étapes précédentes Le départ se fait dans des conditions idéales On ne peut pas démarrer sur le sable On a un peu de la terre Tout est fixe, c'est pas comme on est en mer Tout est en mouvement Le bateau, l'aile, le kiteur Et tout ça, ça complique les choses Encore ! Puis c'est le même rituel Poste de prothèse, gilet et crème solaire Sur cette étape, Serge est accompagné de Martial Le tandem se fait plaisir Malgré les conditions difficiles de navigation Mais sur le parcours, Martial chute Se fait mal au talon Il est contraire à l'abandon Je suis tombé, j'ai dû faire des pirouettes dans l'eau Et j'ai pris un coup de poteur sur le talon Donc je préfère arrêter là Je préfère arrêter là pour éviter d'aggraver la situation Serge poursuit son défi Et le kite surfer ne boude pas son plaisir Après un arrêt à Montserrat Et une nuit de récupération Il poursuit de Plubel jusqu'à Saint-Quiz-Sé-Névis A 62 km de là Malgré les crampes et la fatigue grandissante Au large de Redonda Des oiseaux l'accompagnent même pendant une bonne demi-heure Un défi qui permet également à l'équipe De découvrir des sites magnifiques Et des plages isolées Le Micronome nous a vaincu Mais nous sommes Plus fort qu'à lui La technique est bonne Mais un peu déchue Le Micronome, on l'a détruit